Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul Zeman Action parce que j'y suis allée aujourd'hui avec Alain, j'ai trouvé plein de petites choses, donc chez Zeman je savais exactement pourquoi j'y allais Action je savais pourquoi j'y allais mais je suis pas du tout repartie avec ce que je voulais de base parce que je voulais des produits ménagers pour chez mon père, pour le ménage et y'avait pas, donc bah c'est pas grave j'irai dans un autre Action plus tard mais du coup j'y trouvais plein d'autres choses que j'avais pas prévu d'acheter mais j'ai craqué je suis faible, donc voilà donc c'est parti, on va commencer avec Zeman, donc chez Zeman ils ont sorti une collection sans dalmatien donc je suis vraiment très contente c'est vrai que du merch sans dalmatien il y en a très peu voire quasiment inexistant et du coup avec le film Cruella qui sort le 23 juin donc en plus ça sort le 23 juin jour de notre mariage, enfin date d'anniversaire mariage je me suis dit que c'était vraiment un signe donc j'ai vraiment hâte de le voir faut vraiment qu'on le voie derrière mon coeur parce qu'il y a des bébés et lignes dedans donc puis le film a l'air vraiment top donc c'est vraiment un que j'ai trop trop hâte de découvrir donc voilà donc j'avais repéré plein de petites choses j'ai quasiment tout trouvé à part un truc mais bon en soi c'est pas pas très grave donc je vais vous montrer ça tout de suite donc pour commencer j'ai trouvé un sac vous savez on met le linge dedans vous pouvez mettre autre chose vous pouvez mettre des plaies vous pouvez mettre des serviettes etc et du coup moi j'en voulais un pour la salle de bain et je me souviens voilà il se trouve comme ceci moi quand j'étais partie vivre au Sénégal ma mère m'en avait acheté un princesse Disney que j'avais emmené avec moi et du coup je mettais mon linge sale dedans et c'était nickel chrome donc du coup bah j'ai pris celui-ci j'étais très contente parce que j'en cherchais un pour la maison je suis désolée je suis un petit peu orange il fait pas spécialement beau aujourd'hui donc ça va les couleurs c'est pas terrible mais du coup je l'ai payé 2,49€ et vu que nous on a une petite salle de bain ça ira parfaitement dedans donc je suis très contente je suis vraiment désolée j'ai l'impression vraiment d'être orange mais bon c'est comme ça il fait pas beau ensuite j'ai pris une tirelire à 99 centimes et comme Alain m'a fait remarquer il n'y a pas de truc pour l'ouvrir donc moi je l'avais pris pour mettre mes petites pièces mais si je peux pas l'ouvrir je vais la garder en déco parce que sinon il faut l'ouvrir avec un quoi mon coeur ? l'ouvre-boîte donc ça me ferait un petit peu chier je vais vous le dire concrètement d'abîmer en fait la tirelire donc c'est pas grave donc elle se présente comme ceci elle est trop mimi avec tous les petits dalmatiens donc voilà vous doutez bien que cette collection elle me fait penser bien évidemment à Sangha donc voilà ensuite pour 99 centimes également j'ai pris ce verre-là donc qui a un effet 3D je sais pas si on va vraiment bien voir mais il est trop canon donc impeccable ensuite j'ai pris une tasse donc à 1,49€ donc c'est que du plastique mais moi pour par exemple boire mon café et tout voilà j'ai plein de tasses celle-là je m'en servirai sans aucun problème ensuite j'y avais une brume c'était la seule qu'il y avait pour le corps et les cheveux donc moi je ne pense pas m'en servir je l'ai sentie elle sent super bon je sais pas vraiment en tout cas voilà même si je l'utilise et que je la termine admettons franchement je ne jeterai pas il y a le petit roulis il est trop mignon je sais pas si on va bien voir voilà on voit trop bien donc je suis très contente et ça c'était combien ? 2,49€ ça reste les mêmes prix que chez Action de toute façon j'ai pris un genre de petit bol enfin assiette bol on va dire à 1,49€ donc celle-ci qui est comme en fait quand je regarde ça rappelle certains pins Disney qui sont sortis parce que celui-ci je l'ai en pins je crois que celui-ci il est sorti aussi enfin voilà ça me rappelle les pins certains pins en fait qui sont sortis des sandalmatiens donc trop mimi donc c'est vrai que Sangha aurait encore été aurait encore été là c'est vrai c'est vrai je viens de dire serait encore là on va dire ça plus simplement ça par exemple quand on lui met du lait ou des trucs comme ça ça aurait été nickel chrome mais voilà moi je m'en servirais pour mettre un yaourt des fruits écrasés enfin je m'en servirais il n'y a aucun problème ensuite j'ai pris deux assiettes j'ai pris celle-ci qui est vraiment trop trop belle j'adore je sais qu'il y avait une assiette bol comme ça mais je ne l'ai pas trouvée mais bon voilà c'est pas grave j'ai pris celle-ci donc à 1,69€ et j'ai pris également celle-ci donc à 1,69€ mais qui est vraiment canon 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 et pour finir chez Zeman j'ai pris le tote bag donc qui est comme ceci que j'aime beaucoup il est vraiment très beau donc voilà donc je suis très contente il y avait également tout ce qui est élastique pour cheveux barrette donc bon bracelet je suis un peu grande pour ça on va dire donc j'ai pas pris il y avait une montre et un genre de petit portefeuille mais ça faisait vraiment très enfant donc vous ne voyez pas l'utilité d'acheter ça pour acheter on va dire il y avait une peluche mais je ne l'ai pas prise parce que bon on va l'imiter aussi je croise les doigts pour en trouver une parce que je l'ai en plus petite mais j'espère qu'elle va sortir en grande donc on verra on va être patiente et puis voilà donc du coup je suis très contente j'ai trouvé tout ce que je voulais donc pour tout ça j'en ai eu pour 17€ donc franchement ça va c'est vraiment très raisonnable donc je suis très contente ensuite on va passer du coup à Action chez Action pour 99 centimes j'ai repris deux pains à l'ail parce que c'est vraiment le meilleur pain à l'ail qu'on a goûté avec Alan on avait pris chez Lidl et on n'avait pas du tout aimé et c'est vrai que celui-ci il est vraiment excellent donc si vous cherchez du pain à l'ail foncé il est vraiment top 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 j'ai repris deux papiers cadeaux pour le swap avec Céline je l'ai bientôt je l'ai bientôt fini non je l'ai fini en fait il faut juste que j'aille chercher son dernier cadeau qui est arrivé en point relais et je ne trouve pas de carte pour faire le menu donc bon voilà donc c'est pas très grave en soi je vais m'organiser pour lui trouver ça et pour lui envoyer le plus vite possible voilà donc demain je pense que je vais emballer tous ces petits cadeaux j'ai hâte de le finir et de lui envoyer pour qu'elle découvre tout ça pas de conneries Laura donc je crois que c'était 59 centimes quelque chose comme ça ensuite j'ai trouvé ce magnifique carnet donc bah j'ai craqué voilà effet holographique rose donc j'ai craqué je crois qu'il était à 1,59€ bah je crois que j'ai le attendez j'ai le ticket alors c'était où ça dis donc Alain il a pris une boisson énergisante à 69 centimes trousse non c'est pas ça ah carnet 1,99€ donc franchement voilà ça vaut le coup donc à l'intérieur il se présente comme ceci moi j'adore les carnets donc je suis très papeterie et en fait ce qui est plutôt bien c'est que voilà vous voyez vous avez ça un peu partout donc moi j'adore ce genre de carnet là donc voilà putain je suis vraiment orange quoi les gars je vais mettre comme ça ça va être mieux essaye d'allumer la lumière mon chat pour voir ouais non never éteint c'est beaucoup mieux donc voilà donc désolé je vais changer je vais être orange blanche orange c'est pas grave ensuite j'ai pris des stickers donc enfin des stickers j'ai pris ceux là donc des princesses que je trouve vraiment très sympa alors ça je me souviens plus je crois que c'était 89 centimes et pour Naïs je lui ai pris des little pony avec Anne elle a trouvé sa super mimi donc du coup je lui ai pris ça avec des paillettes elle va aimer voilà donc j'ai pris ça ensuite j'ai repris deux cotons parce que du coup j'en avais utilisé deux et comme je vous ai dit je ne veux pas tomber en rade donc dès que j'en finis un je vais en racheter là je n'avais pas été à action donc du coup je n'en avais pas racheté mais là j'ai dit coton Laura coton oh ensuite j'ai pris pour ma mère pour Noël ouais je sais je prends de l'avance mais vous le savez moi je me prends très très tôt pour les cadeaux de Noël comme ça ça permet d'échelonner au niveau budget et c'est beaucoup plus pratique j'ai pris deux crèmes pour les mains comme ça elle les adore celle-ci à 99 centimes donc je vais lui faire une petite trousse avec plein de petits produits comme ça donc voilà j'ai déjà pris ça pour Naïs je lui ai pris une trousse princesse que je trouve trop mimi donc j'ai demandé à Alan il m'a dit oui oui nickel donc c'est pour la maison c'est pas pour l'école comme ça elle va pouvoir mettre tous ses stylos je sais il me semble qu'elle en a une à la maison une trousse oui voilà elle en a une mais bon du coup vu qu'on lui rachète régulièrement des stylos je me suis dit voilà et 75 centimes aussi je lui ai racheté des stylos en gel mais pailletés parce que je lui avais déjà acheté des comme ça mais avec toute une palette de roses violines et là je lui ai pris bleu, gris et noir donc elle les avait bien aimé donc du coup je me suis dit que j'ai retrouvé celui-là donc je lui ai pris pour le prix 75 centimes s'il vous plaît quoi ensuite il y avait un nouveau gel douche Disney qui est sorti donc je suis adorable donc c'est Marie je l'avais pas celui-là donc moi en fait ce que je fais soit je vais l'utiliser pour me mettre dans mon cheat pour les mains soit en fait vu que c'est du gel douche vu que Naïs en avait plus je lui ai gardé son petit flacon en fait de la dernière fois et je lui ai rempli avec les gels douche comme ça du coup elle se lave avec ces gels douche là et moi je garde les packagings donc c'est cool et puis elle aime bien donc c'est plutôt sympa il sent un peu la framboise la fraise j'ai pas trop enfin bref il sent bon mais voilà donc très contente de l'avoir trouvé alors ce gel douche là je crois que c'était 1,99€ un truc comme ça attendez je regarde papier cadeau c'était 69 centimes autocollant c'était bien 89 centimes le coton c'est 97 centimes gel douche 1,99€ donc c'est bien ce qu'il me semblait ensuite pour Alan je lui ai pris un masque pour le visage chameau chameau camel non camel chameau dromadaire dromadaire chameau je sais jamais la différence enfin je sais qu'il y a une bosse ou deux bosse bref c'est pas grave vous me direz en commentaire ce sera plus simple donc voilà j'ai trouvé celui-là très fun donc je lui ai pris à 75 centimes bon il l'a validé donc j'avais le droit de lui prendre il m'a dit mais j'en ai encore plein je dis c'est pas grave prenons de l'avance ensuite alors à la base j'étais pas du tout du tout partie pour acheter une poubelle logique mais quand je l'ai vue j'ai fait non c'est pas possible donc du coup je me suis pris une poubelle Disney c'est très chelou quand on dit une poubelle Disney concrètement mais j'ai trouvé les princesses vraiment très 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 bien faites donc du coup j'ai craqué donc déjà on a Ariel qui est juste sublime parce que là en fait ils sont en train de mettre ces trucs d'école pour la rentrée prochaine donc du coup il y avait les poubelles il y avait plein de poubelles différentes plein de personnages Disney hors Disney et en fait j'ai trouvé tellement joli que je me suis dit bon j'ai pas de bureau pour l'instant ici mais Alan me dit tu vas pas l'utiliser je lui ai dit si on va la mettre dans la salle de bain voilà donc une poubelle de salle de bain c'est parfait alors cette petite chose elle m'a coûté corbeille à papier 1,69€ donc franchement ça valait pas le coup de se priver les gars donc voilà donc je suis très contente elle est vraiment trop canon et le dernier article que j'ai pris c'était alors un carnet encore je suis irrécupérable moi comme oeuf 1,99€ aussi et bien évidemment c'est les princesses oui au début je me suis dit non ils sont raisonnables bah en fait non t'es pas raisonnable donc le voici il est juste trop trop canon donc on a réponse cendrillon on a aurore alors je vais enlever le plexi attendez parce que du coup on va le voler là en fait vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris après donc voilà il a un effet métallisé donc je trouve ça vraiment très sympa donc on a aurore qui est vraiment très joli et en fait derrière bah vous avez Arielle qui est juste magnifique avec Belle et Tiana et du coup en fait j'ai craqué pour le derrière principalement malgré que aurore et cendrillon et réponses sont vraiment sublimes ce que j'aime beaucoup c'est qu'elles me font penser au pop vous savez parce que du coup elles sont représentées par exemple là il y a merde comment il s'appelle le caméléon Pascal merci la honte Pascal là il y a Gus Gus là il y a du coup les animaux avec aurore il y a Missy Samovar et Zip il y a Polochon et Sébastien donc vraiment c'est un très beau carnet et à l'intérieur vous avez les petits nœuds c'est trop mignon franchement je le trouve superbe alors celui-ci je suis sûre de ne pas l'utiliser ça va être de la collection mais il va rejoindre les copains et les copines en carnet donc voilà pour ça donc lui c'était 1,99€ donc voilà pour ce haul Action Zeman j'ai vu qu'il y avait des petites palettes 1,95€ un peu dans l'esprit vous savez Huda Beauty mais vraiment j'ai pas craqué parce que ça fait vraiment très enfantin alors ça peut être bien pour une première palette pour une jeune fille qui veut commencer le make-up parce que du coup il y a des couleurs il y a du rose et une rose et une un peu verte avec des couleurs basiques donc ça peut être très joli mais moi c'est pas le truc vers lequel je me dirigeais alors par exemple si notre nièce elle veut du make-up par exemple pour Noël c'est peut-être des trucs comme ça vers lequel je vais plus facilement me tourner pour elle au début mais bon on n'y est pas elle se maquille pas encore et voilà peut-être que la soeur de là nous dira si si elle veut se maquiller maintenant donc après il n'y a aucun problème mais donc voilà c'est des choses vers lesquelles je commencerais vraiment si elle souhaitait du maquillage à partir de des choses assez neutres comme celle-ci donc bref voilà j'espère que ce haul vous a plu je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite ciao ciao